Encore plus de toi dans nos vies, encore plus de toi dans nos cœurs, Père. Ouvre nos oreilles, que nous apprenions à écouter, comme écoutent les disciples, alors que nous voulons écouter ta parole. Merci de parler à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Un dimanche magnifique. Dieu nous renouvelle ses grandes compassions, ses bontés, et que nous les bénissons. Amen. Y a-t-il des gens qui ont expérimenté la grâce des dieux dans leur vie? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour cela? Alléluia. Alléluia. J'aimerais nous parler ce matin des principes pour une vie consacrée à Dieu. Principes pour une vie consacrée à Dieu. Nous allons lire dans Éphésiens 4, 21 à 32. Je lis dans ma version. Éphésiens chapitre 4, du 21e verset au 32e. Si, du moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre, et c'est détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, n'empêchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine n'est sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction de besoin, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. La tristesse par le Saint-Esprit de Dieu, par laquelle vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonnés en Christ. Amen. Dans ces textes, nous trouvons plusieurs principes pour nous aider à avoir une vie vraiment consacrée et même une vie tendant de plus en plus vers la sainteté, vers la perfection, si vous voulez. Je voudrais commencer par la discipline personnelle. Comme premier principe. Est-ce qu'un homme consacré est un homme qui se discipline? Il s'est opéré de grands changements dans sa vie. De grands changements, mes frères. Dans sa vie, il y a des anciennes habitudes, des anciennes pratiques à abandonner pour se tourner vers les nouvelles habitudes, de nouvelles pratiques. Et cela même, ce qu'on comprend par la consécration, on se détourne de l'injustice, on tourne de dos à la vie passée, à l'injustice ou aux actes d'injustice, et on se tourne, on se détourne d'un côté de l'autre, on se tourne vers la justice. On prend l'engagement, n'est-ce pas, de vivre selon la justice. Et dans ces textes, ce changement se voit dans le fait de pouvoir se discipliner, on passe par la discipline, discipline au niveau de sa bouche, discipline au niveau de son cœur, ses sentiments, son tempérament, et même discipline au niveau de ses mains. Parlons d'abord du fait de discipliner sa bouche. Un homme consacré discipline sa bouche. Dans ces textes, on le voit de trois manières, de trois façons. D'abord, il renonce au mensonge, verset 25, première partie. Il renonce au mensonge. C'est pourquoi renoncer au mensonge. On renonce, on rejette, on refuse. J'ai dit non au mensonge. Hier, c'était ma vie, je mentais. Aujourd'hui, j'ai dit non, je rejette, je renonce. Il y a, n'est-ce pas, le verbe renoncer qui revient. Dans ces textes, on renonce, on renonce. Vous savez qu'on peut mentir pour s'étirer d'affaires. On s'est sent pris dans un étau et l'on ment pour s'en sortir. On peut même aussi mentir pour donner une bonne impression aux autres. On ment. On voit, même sur les réseaux sociaux, comment nous postons peut-être des choses qui ne correspondent pas à notre vie. Si on veut faire une bonne impression, mais parfois on ment, on ment. Beaucoup de gens sont même déçus comme ça. On ment. On présente aux autres ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'est pas. On peut mentir, même en cas des demi-vérités. Démis-vérités, ce n'est pas la vraie vérité. Elle n'est pas totalement la vérité. C'est une demi-vérité. On ment aussi, on ment. On ment. On ment. Avec les téléphones, aujourd'hui, c'est très facile de mentir. Je suis à Delvaux. Mais pendant ce temps, je suis en ville. Mon épouse m'appelle, mais mon chéri, généralement, c'est à 7 heures que tu arrives à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que je ne suis pas là où je dois être. Eh bien, je mens. Je suis chez Maman Lé. Mais pendant que je suis, je ne sais pas moi où. On ment si facilement. On ment. On ment. On peut se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Je pense que l'hypocrisie, c'est aussi une sorte de mensonge. C'est vrai, ce n'est pas par la bouche. Mais, mes frères, nos bouches parlent. En dehors de nos bouches, nos actes parlent aussi. Même nos attitudes parlent. Nos attitudes parlent. On peut tricher à l'école. On peut corrompre pour passer des classes. Là aussi, on ment. J'ai dit, ce n'est pas par la bouche, mais les actes que nous avons posés peuvent aussi parler. On ment. Le regret, c'est qu'à l'église, parfois, on voit des gens qui mentent comme ça par rapport aux études, qui corrompent. Pour passer des classes, il s'est dit chrétien, il s'est dit chrétienne. Il s'est dit chrétienne. On se pose des questions. Est-ce qu'on l'est réellement? Un chrétien et une chrétienne ne corrompent pas, ne trichent pas. On peut mentir à son mari. On peut mentir à son épouse. Facilement. Surtout dans le domaine du salaire. Je ne connais pas son salaire. Je ne connais pas ce qu'il gagne. Beaucoup d'épouses se plaignent. Il ne me dit rien. Il n'y a pas de transparence. Même dans la gestion de l'argent à la maison. Il n'y a pas de transparence. On sort. On a, comme on dit, des bureaux à gauche, à droite. Et l'autre ne connaît pas. On peut mentir donc à son mari, à son épouse. On peut aussi mentir à ses parents. Nous voyons ici qu'un homme consacré rejette les mensonges. De quelque nature que ce soit, il le rejette. Mais si d'un côté, il rejette les mensonges de l'autre. Il parle selon la vérité. Verset 25, partie B. Il parle selon la vérité à son prochain. À son prochain. Son prochain. Le prochain, c'est ton frère. C'est ta soeur. À l'église. En famille. Ton frère. Le prochain. Le prochain. Paul dit, nous sommes membres les uns des autres. Ce n'est pas intéressant. De nous mentir les uns des autres. Car nous sommes membres les uns des autres. Donc mentir aux autres, c'est mentir à soi-même. Mentir aux autres, c'est briser même la communion entre frères. Lorsque l'on ment à l'église. Lorsque l'on ment en famille. Eh bien, on brise leur communion. Nous sommes membres. Et c'est intéressant que leur communion reste. Qu'il n'y ait pas de mensonges. Des mensonges. On peut bâtir des relations sur base de mensonges. De telles relations ne durent pas. Ne durent pas. Elles finissent par se briser. On est dans les mariages par les mensonges. Ah bien, plus tard, ce foyer va se disloquer. Parce que la base est mauvaise. Est mauvaise. Les mensonges. Les mensonges. Un homme consacré rejette les mensonges. Et parle selon la vérité à son prochain. Donc les paroles mensongères sont remplacées par la vérité. Hier, je vivais dans les mensonges. Mais aujourd'hui, je rejette les mensonges. Et je me tourne vers la vérité. Vers tout ce qui est vrai. La parole, la version parole vivante dit ceci. Défaite du mensonge. Défaite-vous. Du mensonge. Rejettez tout faux semblant. Tout faux semblant. Que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Je dis la vérité. Pendant les fiançailles, on s'ouvre à l'autre. Par rapport à sa vie passée. Que rien ne vienne surprendre l'autre pendant les mariages. En tout cas, il y a des relations de fiançailles qui s'établissent sur base des mensonges. On se cache. On se cache. J'ai eu un enfant avant. Je ne veux pas qu'il les sache, qu'elle les sache, qu'il ou qu'elle les découvre dans les mariages. Mes frères, ça brise les cœurs de l'autre. Ça brise. J'ai deux ou trois fiancées. Je me cache. Menteur. Menteuse. J'attends une promesse. Comment faites-en Europe? Mais en traitant ici, j'entretiens d'autres relations. Menteur. Menteuse. Défaite-vous du mensonge. Défaite-vous. La vérité, donc, pendant les fiançailles. La vérité dans les mariages. Je peux même parler du salaire. La vérité. La vérité. Amen. La vérité. Donc, on parle selon la vérité. On rejette les mensonges. On parle selon la vérité. Et au verset 29, Paul dit, Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Non pas seulement que je rejette les mensonges, que je me tourne vers la vérité, mais aussi, j'applique une vraie discipline, un vrai nettoyage, une vraie éducation de ma bouche. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de ma bouche, mais plutôt des paroles d'édification, des paroles de grâce, soutient Paul. Des paroles de grâce. Aucune parole mauvaise. Des paroles qui dégradent les autres. Des paroles blessantes. On peut blesser facilement, mes frères, avec des paroles. On peut blesser à l'église, en famille et ailleurs. On blesse. Des paroles qui dégradent votre mari, votre épouse, votre frère, votre ami. Des paroles. Des paroles. On n'entend jamais ce genre de paroles. Aucune paroles mauvaise. Aucune. Aucune. Aucune parole. Paul dit, mais plutôt des paroles d'édification. Des paroles de grâce. Des paroles qui font du bien. Des paroles d'encouragement. Encouragement. Encouragement. Des paroles de respect. De respect. Des paroles de bénédiction. Que je sois devant un supérieur, devant un inférieur. Des paroles de respect. Tout le monde mérite le respect. Même l'employé des maisons mérite le respect. Parce que parfois, on ne le respecte pas, on ne le traite n'importe comment, comme des sous-hommes. Ce sont des hommes comme nous qui méritent le respect. Par nos attitudes, par nos paroles, même par les salaires. Le respect, le respect. Est-ce que vous êtes avec moi? Le respect. Les paroles d'édification. L'édification au travail, en famille, à l'église. Ne méprisons personne par nos paroles. Personne. Personne. Colossiens 4 et 6. Que votre parole soit toujours pleine de grâces. pleine de grâces. Et assaisonnez des sels. Des sels. Des sels. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Je dis qu'il s'agit d'une vraie éducation. Nous devons éduquer notre bouche. Désormais. Notre bouche doit être consacrée à Dieu. Notons ces quelques observations, trois observations. La première, c'est que par la bouche, on peut s'essuyer soi-même. Par la bouche. Matthieu 15, 18. Même dans Marc, 17. Jésus dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui suit l'homme. Ce qui suit l'homme vient d'où? De la bouche. De la bouche. Donc, les mensonges, les mauvaises paroles nous suivent, nous rendent sales. Sales. Donc, lorsque notre bouche, de notre bouche, sortent, les mensonges et les mauvaises paroles, nous péchons. Nous nous suivions nous-mêmes. Nous devenons sales aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Nous nous suivions nous-mêmes. Deuxième observation. Par la bouche, pas seulement que l'on peut s'essuyer soi-même, mais on peut aussi scandaliser les autres. On peut blesser les autres. En tout cas, ce sont des mauvaises paroles, des paroles dégradantes, des paroles de méchanceté, des paroles irrespectueuses. Elles dégradent. Elles blessent. Elles découragent. Par la parole, nous pouvons donc décourager, scandaliser les autres. D'un côté de l'autre, nous pouvons aussi édifier, nous pouvons aussi encourager les autres. C'est pour ça que Paul soutient, verset 29, qu'il n'est sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, qu'il n'est sorte de votre bouche, aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ceux qui l'entendent. Et Luc 4, 22 soutient le sujet de Jésus. Lui qui était différent, différent, différent Jésus, il l'était, différent, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles, des grâces qui sortaient de sa bouche. Il disait, n'est-ce pas, les fils de Joseph, nous le connaissons, nous connaissons son père, mais d'où lui viennent toutes ces paroles, des paroles qui nous édifient, des paroles des grâces. D'où lui viennent toutes ces paroles ? Ah ben, c'était un homme rempli de l'esprit, un homme qui marchait avec Dieu, qui avait reçu de lui une mission particulière, sa bouche était une bouche consacrée à Dieu. Mais frère, si notre bouche est consacrée à Dieu, des paroles des grâces, des paroles d'édification, en sortiront. Et ce sont des paroles qui peuvent encourager, qui peuvent construire, qui peuvent aider tous ceux qui peuvent aussi nous écouter. Amen. Troisième observation, on peut se poser la question, mais d'où viennent nos paroles ? Nos paroles, d'où viennent qu'elles soient soit mauvaises, soient bonnes ? Eh bien, où viennent les mensonges ? Matthieu 15, 18 répond, mais ce qui sort de la bouche vient d'où ? Du cœur, du cœur, du cœur. Luc 6, 45, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. et les méchants tirent de mauvaises choses de son mauvais trésor. Son mauvais trésor. Or, c'est de l'abondance du cœur qui peut compléter que la bouche parle. On voit. Soit on a un bon trésor, soit on en a un mauvais. Un mauvais. Tout vient de notre trésor. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Un cœur qui se nourrit de la parole de Dieu. Un cœur réellement transformé est un bon trésor. Un cœur consacré à Dieu est un bon trésor. Un cœur travaillé par le Saint-Esprit est un bon trésor. Les cœurs, les cœurs, c'est un bon cœur, un bon trésor, et bien il influence la bouche. Les cœurs influencent ses attitudes, son caractère, son tempérament, ses sentiments, ses sentiments. Un bon trésor. Quel genre de trésor avez-vous ? Un bon trésor ou un mauvais trésor ? La réponse, c'est par rapport à la qualité des paroles qui sortent de notre bouche et même par rapport aux choses que nous accumulons au-dedans de nous parce que nous accumulons de mauvaises choses, de mauvaises images, de mauvaises idées, de la rancune, de la rancure dans nos cœurs, et bien le cœur va influencer la bouche. Nourrissons-nous plutôt de la parole de Dieu. Nourrissons-nous des bonnes pensées et toutes ces choses vont influencer nos paroles. à la place des mensonges, la vérité va sortir, la vérité. On voit des enfants parfois lorsque papa dit « Si tel vient me chercher, dis-lui que je ne suis pas là. » Un enfant bien éduqué qui connaît le Seigneur va dire « Non papa, l'enfant aura du mal même à mentir. » Mais nous, parfois, c'est nous qui le poussons à mentir. Un enfant, on le lui a dit et quand le visiteur est venu, il dit au visiteur « Papa m'a dit que si tu viens, que je lui dise qu'il n'est pas là. » « Qu'il n'est pas là. » Attention, frère, qu'il n'est pas là. Que Dieu nous aide. Ayant un bon trésor, un cœur travaillé par la parole de Dieu, un cœur transformé, avec des bonnes pensées et notre bouche sera influencée positivement. Une vraie discipline au niveau de la bouche, une vraie éducation à nous imposer, à nous imposer, à nous imposer. Donc, c'est dans ce sens que la discipline personnelle ne se limite pas au niveau de la bouche. Elle touche aussi notre cœur, elle touche notre tempérament, elle touche nos sentiments, nos émotions, nos émotions. C'est le deuxième niveau de la discipline. Un homme consacré discipline son cœur, veille sur son tempérament, veille sur ses sentiments et ses émotions. Il rejette donc les ressentiments. au verset 26, il est dit ceci, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » « Si vous vous mettez en colère, péchez. » C'est cela ? « Ne péchez point » dit la parole de Dieu. « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Un homme consacré n'entretient pas la colère. Il la maîtrise. Déjà ici, on voit qu'on peut se mettre en colère sans péché, que toute colère n'est pas un péché. Colère dans le sens de redresser, d'orienter, d'instruire. Colère bien dosée n'est pas un péché. On parle même de la colère sainte. La colère sainte. Moi, j'aime la colère sainte. Colère sainte. Mais on n'est pas là. On maîtrise. Il maîtrise la colère. Un homme consacré maîtrise la colère. La colère. On n'entretient pas donc la colère. On n'est pas colérique. Ça, c'est très mauvais. Parfois, on peut grandir comme ça. Depuis l'enfance, on est colérique. On a grandi. On est colérique. On se convertit. On reste colérique. Il faut que la parole de Dieu nous touche et change, touche même notre tempérament. C'est important. Je grandis avec l'habitude de blesser les autres, avec l'habitude d'être colérique, d'être méchant. Mais lorsque je me convertis, il y a la discipline à s'imposer. au niveau de son tempérament. On veille sur son tempérament. On veille. On veille. Je suis colérique ou j'ai été colérique, mais je me soumets à Dieu par son esprit pour qu'il m'aide à être lent à la colère, à savoir me maîtriser. parce qu'il n'y a pas que je me soumets à la colère. Attention, on veille sur son cœur, sur son tempérament, sur ses émotions. Sur ses émotions. On n'entretient pas la colère, je l'ai dit. On n'est pas colérique, mais on est lent à la colère. Proverbe 19, 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il ne se fâche pas vite. J'ai mis un témoignage au sujet de notre parrain. Un jour, nous sommes allés là-bas et sa fille témoignait en faveur de son père en nous disant notre papa est lent à la colère. Il est comme Dieu. Il ne se fâche pas vite. Il est patient. Il est lent à la colère. Un beau témoignage. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Intéressant. Revenons dans Ephésiens 4, le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous disparaissent. Disparaisse. Une vraie discipline. Un vrai changement qui s'opère. Disparaisse. Toute amertume. Vous savez qu'on peut subir des humiliations, des injustices, même des déceptions. Généralement, l'amertume, c'est les ressentiments causés par toutes ces choses, des humiliations. Humilié par son père, humilié par son épouse, par son mari, humilié par ses amis. On a subi des injustices, on a été déçu. Généralement, c'est l'amertume que l'on ressent. Il y a l'amertume dans les cœurs, les regrets. On regrette, on a été déçu, je l'ai dit, on a été humilié. Il y a le ressentiment, c'est l'amertume. Paul dit que l'amertume disparaisse du milieu de nous. Par l'amertume, il part de l'animosité, l'animosité, de l'hostilité à l'égard d'une autre personne, de l'hostilité. On le veut du mal, c'est de l'animosité. On cherche à lui faire du tort, c'est de l'animosité. Il y a de l'antipathie, il y a la haine qu'on a développée, de l'animosité, de la haine. La haine. On le veut du mal. Voici les songeurs, voici les faiseurs de rêves. Jettons-les dans la face et nous verrons ce qui deviendront ces rêves. Qui disait cela? Les frères de Joseph. Ils ont de la haine. Nous verrons ce qui deviendront ces rêves. Moi, je dis toujours, c'est les rêves que j'ai, c'est les rêves que tu as venus de Dieu, peu importe les manœuvres des hommes, ils ne peuvent pas les annuler jamais. Ce qui vient de Dieu, ça complique toujours pour que je reste attaché à lui. chacun a sa destinée, s'intéresser de s'attacher à sa destinée qui est de s'en prendre à celle de l'autre. On développe de l'animosité, de la haine. Paul dit, toutes ces choses doivent disparaître dans notre vie, doivent disparaître du milieu de nous. À l'Église, donc, ici, Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. À l'Église, on peut trouver de l'amertume, de l'amertume, de l'animosité, de la colère. Colère. On est en colère contre tel frère, telle soeur, contre Mokab, contre, 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 contre. Paul parle aussi de la calomnie. Calomnie. La calomnie. Des accusations mensongères. Des mensonges portés sciemment contre quelqu'un, pour les discréditer. On veut les discréditer. On veut suyer son honneur, sa réputation, des mensonges pour l'attaquer. En politique, ça existe. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire à n'importe quoi. On peut raconter des mensonges. On veut attaquer l'autre, les discréditer, parce que c'est un opposant. Je ne veux pas qu'il passe. Je les discrédite, aux yeux de tous, à l'interne tout comme à l'externe. Calomnie. Des calomnies. Des fausses accusations. Il faut... L'expérience montre que généralement dans les fiançailles, vous avez une amie qui est contre vos fiançailles. on a vu comment l'ami est allé discréditer l'autre. Au fait, il veut juste que ses relations se rompent pour qu'elle prenne la place de l'autre. Elle va la calomnier. Est-ce que tu peux le dire en sa face comme ça ? on veut calomnier. On calomnie. Des fausses accusations. Paul dit mais toutes ces choses, l'amertume, la nimosité, la colère, la calomnie, doivent disparaître du milieu de vous. Mais il termine en disant que toute espèce de méchanceté, ça ne s'arrête pas au niveau de la calomnie ou de toutes ces mauvaises valeurs. Mais toute espèce de méchanceté, toute espèce de malveillance, tout doit disparaître. Tout, mes frères, et à tous les niveaux, en famille, à l'église, au travail et partout. Toute espèce de méchanceté doit disparaître. Disparaitre du milieu de nous. Le milieu de nous. Quand j'avais des moyens, il n'y avait que elle. Non, quand je n'avais pas assez de moyens, c'est elle, mon épouse, c'est elle, ma chérie. Maintenant que j'ai des moyens, ce n'est plus elle. On s'est fait trop de mal, même dans les couples. Trop de mal. Trop de mal. Peut-être qu'elle a supporté. J'étais étudiant. Vous savez qu'il y a des filles comme ça. Étudiant, je le soutiens. On s'est marie, je suis avec lui. Le début est difficile, je suis avec lui. Mais après un temps, Dieu ouvre des portes. Les moyens viennent. Je ne suis plus ce que j'ai été hier. Hier, j'avais du mal à toucher un dollar, 10 dollars, mais aujourd'hui, 10 dollars, c'est rien. 100 000, c'est rien. Alors je dis, ce n'est plus elle, c'est une autre. Alors là, c'est un niveau d'un gâté. C'est dès là, méchanceté. Même nous, les pasteurs, c'est la femme du ministère, ce n'est plus elle. Je cherche une femme du ministère lorsqu'elle parle français, lorsqu'elle prie. La craie de Dieu, ce n'est pas par rapport à sa façon de prier, non. c'est son cœur. Sa vie devant Dieu. Je cherche la femme du ministère. Pasteur Aloukouta, la femme du ministère. on va. Vous avez l'eau là. Vous avez l'eau là. La femme du ministère. Tu te caches derrière la femme du ministère et celle que tu as. Vous avez l'air sur le niveau dans la tête. Vous avez l'air en français. Vous avez l'air mais est-ce qu'elle ne peut pas apprendre? Si réellement on aime, on va travailler pour son bonheur. N'est-ce pas vrai? On travaille pour le bonheur de celui qu'on aime. On le travaille pour qu'elle monte elle aussi. Pour qu'il monte lui aussi. Moi je monte que lui aussi monte. Moi je monte qu'elle aussi monte. Monte. J'ai un oncle, mes frères, il n'y a pas très longtemps qui nous dit, ses amis lui disaient mais oh, on m'a tiens, oh, comment bien. moi si je n'ai pas un supporteur à l'objet. Tu sais, c'est un alia naïe. Ah oui, alia naïe. Tout le monde n'a pas eu. Est-ce que c'est bon ? Tout le monde n'a pas eu. Ça dit toujours n'a pas eu. Tout le monde n'a pas eu. Je ne sais pas que tu m'as dit Tout le monde n'a pas eu. Tout le monde il n'a pas eu. Alia naïe. Non, on change le temps. Alia naïe. Oh, magnifique. Il y a eu c'est comme un pasteur. Malheureusement, il est déjà mort. Une fois, ils allaient prêcher ailleurs. Ils étaient dans un avion. Il dit à son épouse, mais la méchanceté, c'est parce que je mente que je lui fasse du mal. Du mal. C'est une méchanceté. Et même s'ouvrir vers d'autres femmes, vers d'autres hommes alors que je suis marié, c'est aussi de la méchanceté, mes frères. De la méchanceté. De la méchanceté. Aller vers des filles, d'autrui, des petites filles, en faire, ce n'est pas moi des marquants, c'est de la méchanceté. Il y a eu qui n'a pas de la méchanceté. Mais ceux qui n'ont pas de la méchanceté. Méchanceté. Que toute espèce de méchanceté, d'injustice, disparaisse. Disparaisse. du milieu de vous. Colossiens 3,8 Mais maintenant, renoncez à tout cela. À la colère. À la fureur. À la méchanceté. À la calomnie. Aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Une vraie discipline au niveau de la bouche. Une autre version dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère. À l'animosité. À la méchanceté. À la calomnie. À la calomnie. Aux paroles des honnêtes. Qui pourraient sortir de votre bouche. Titres 3,3 Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, autrefois rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Nous étions hier. Ça, c'est hier. Mais nous avons tourné les dos à toutes ces choses. Tourné les dos. Nous étions. C'est la vie qu'on menait hier. Aujourd'hui, il faut une vraie discipline. Il faut un vrai changement. Un vrai changement. Intéressant. La discipline au niveau de la bouche, au niveau de nos cœurs, nos sentiments, nos émotions. Moi aussi, j'ai dit la discipline au niveau de nos mains. De nos mains. De nos mains. Un homme consacré discipline ses mains, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne renonce pas seulement aux mensonges, comme on l'a dit. À la mer, tu mets autre, mais aussi au vol. Au vol. Verset 28. Que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Dans le besoin. Les mains. Vous savez qu'avec les mains, on peut répandre les sangs. On voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec des prophètes, comment Dieu parle à Israël au sujet des mains. Les sangs. Vous venez d'un montant, mais c'est vous qui répandez les sangs innocents. Avec les mains, on peut répandre les sangs innocents. Avec les mains, on peut poser des actes de violence. On est violent. Isaïe 5.9.6. On pose des actes de violence. On tue. On bat les autres. On détruit ce qui appartient à autrui. Avec les mains. Avec les mains. Mais avec les mains, par rapport à notre texte, on peut aussi voler. 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 On peut voler. Paul dit que celui qui volait cesse de voler. De voler. Les vols. Les détournements. On ne détourne pas. On ne vole pas. Même à l'église, il y a des gens qui volent. Il n'y a pas longtemps ici, une dame a perdu son sac. Il n'y a pas encore un mois ici dans l'église. Elle s'est un peu déplacée. Lorsqu'elle rentre, elle ne trouve pas son sac. Voleur. Si tu es voleur ou tu viens seulement à l'église pour voler, je ne te parle. Arrête. Comment on peut voler à l'église? Comment on peut voler comme nous sommes là? Je demande toujours aux membres du service des protocoles de veiller. Qui s'est levé? Qui est sorti? Pourquoi s'est-il? Pourquoi est-il sorti? Pourquoi a-t-il quitté les cultes avant? Pourquoi? En fait, on ne soupçonne pas. Mais je pense qu'en tant qu'il y a des membres du protocole, on doit veiller. Pour l'église, il y a des membres qui ont été pour l'église. Il y a des membres pour l'église. Il y a des membres Papa, maman, ça, quoi, ils ont été? Ils ont été pour l'église. Ils ont été sous-moutin. Je fais mon travail. Mon travail. Quand il y a culte, ici, au fait, nous sommes entre les mains du service du protocole pour veiller à l'ordre, pour veiller à la discipline et tout ça. On vole. Avec les mains, on vole, on vole. On vole, on vole. On détourne. Aujourd'hui, le vol, c'est un peu, est devenu un peu plus technologique aussi. Technologique, on vole, on vole. On vole, on vole. Si vous avez un téléphone dans le monde dans la commission de l'arrivée, est-ce que vous avez? Pasteur, vous avez un téléphone à l'arrivée qui vous a dit. Vous avez un téléphone dans le monde. Ah, Pasteur, vous avez un téléphone dans le monde. Est-ce que vous avez un téléphone? Cherche à qui appartient ce téléphone. Si vous avez un téléphone dans le répertoire, l'auvacji, vous avez un téléphone obviously, on va t' Rotterdam. vous voyez bien votre réponse à vous. Vous200, vous avez un téléphone qui vous avez un téléphone celle vous lives et qui vous avez un téléphone. Non, vous avez un téléphone qui vous a dit vousz sicker à vous. Non, vous voyez, c'est une téléphone qui vous a dit. On vole. On a été à Lomé. Bon, je ne connais pas très bien les TOGOLÉES. Mais on a l'impression que ce sont des gens qui ne sont pas très avancés dans les vols. Je dis très avancés parce que les cœurs de l'homme, ils poussent toujours au vol. Après les cultes, l'un de nous avait oublié sa tablette. Deux heures, trois heures après, il se souvient, il se rappelle qu'il avait posé sa tablette au-dessus du véhicule. Il lui dit, mais ce n'est pas possible. Tout ce jour, il y a une tablette de Zagahawana. Alors que Zagahawana, on n'a pas volé. Zagahawana, ici à l'église, les téléphones qui sont restés là. Après deux heures, vous rentrez. Est-ce que vous allez les trouver? Peut-être. Mais s'il y avait un voleur, est-ce que vous allez les trouver? Non? Je ne sais pas que tout le monde est un voleur, mais on peut trouver un voleur qui les prend pour lui. Mais ça ne peut pas vous profiter. Les produits du vol ne vous profitent pas. Au contraire, il va vous amener les malheurs. Souvent, je parle aux parents. Je suis parent, je gagne ma vie par les vols. Je gagne de l'argent, je rentre à la maison. Mon épouse peut manger, mes enfants peuvent manger. Mais ce n'est pas vraiment le fruit, n'est-ce pas, de mon travail. Ça ne vient pas par la sueur de mon front. J'ai volé. Mes enfants ont mangé. Mon épouse a mangé. Est-ce que c'est la bénédiction? Je ne crois pas. Je maudis mon épouse, je maudis mes enfants, je maudis ma famille. Même à long terme, même si ça ne se voit pas aujourd'hui, mais à long terme, il y aura des effets. Gagner notre vie, honnêtement, c'est là où Paul dit que celui qui est volé, cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler. Il faut travailler avec ses mains. Il faut travailler. La Bible nous exhorte à travailler, à éviter la paresse. La paresse. Je ne dois pas être paresseux. Et je ne dois pas dépendre des autres. C'est vrai, à un moment donné, je peux. Mais je dois, n'est-ce pas, dépendre de moi-même. Travailler, travailler, travailler. Que celui qui est volé, cesse de voler. Qui se donne plutôt la peine de travailler comment? Honnêtement. Pas n'importe comment, parce qu'on peut travailler dans la malhonnêteté. On peut voler. Voler. Je travaille, mais dans la malhonnêteté, dans la corruption. Corruption. Que je gagne seulement moi, moi, moi. Parfois, les salaires de 10, de 20 employés pour moi-même. Comme on dit, un basot dégrené. Oh, Abaninga. J'enlève 50% ici. Toi, on te doit 1 000. Non, tu prends 500. Moi, je... Frère, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Malhonnête. Voleur. Voleur. Les cachets, là, ce n'est pas pour toi. Mais toi, tu les détiens. Pourquoi? Voleur. Qu'il travaille plutôt de ses propres mains. Honnêtement. Nous devons gagner notre vie dans l'honnêteté. Réussir à l'école dans l'honnêteté. Réussir dans la profession, sur le plan professionnel, dans l'honnêteté. Réussir dans les affaires, dans l'honnêteté. L'honnêteté. Un homme consacré de travail avec ses propres mains dans l'honnêteté. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est important aussi de retenir ce que Paul dit, qu'il travaille honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Intéressant. Que cela soit un honneur d'aider les autres. Un honneur de pouvoir aux besoins des autres. Comment c'est en travaillant, en travaillant, en gagnant honnêtement sa vie. Et l'on peut aider les autres. Amen. Au lieu de prendre ce qui appartient aux autres, Paul dit, on doit donner. On ne prend pas ce qui appartient aux autres. À mon frère, à mon mari, à mon épouse, aux autres, à l'église et ailleurs. Ah ben, je travaille de ma propre main, je donne aux autres. J'exerce la libéralité. On se tourne, on donne les deux au mal et on regarde vers le bien. On arrête avec l'injustice et on se tourne vers ce qui est juste. C'est la même la consécration, mes frères. Je crois que Dieu nous aide, par le Saint-Esprit, à discipliner nos bouches. Nos bouches. À discipliner nos cœurs. Avec nos sentiments, nos tempéraments, tout ça. Et à discipliner nos mains. L'Esprit de Dieu peut m'aider. L'Esprit de Dieu peut t'aider. Il peut nous aider. En tout cas, que Dieu nous aide. Pour que tout en nous, lui soit entièrement consacré la bouche, les cœurs et les mains. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière ? Demaner à Dieu que nous aident à marcher dans la discipline. Au niveau de nos bouches, de nos cœurs. Et de nos mains. Est-ce qu'on peut être debout tous ensemble ? Dans la prière, librement. Dans la prière, nous demandons à Dieu, par son esprit, de nous aider. De nous aider. Est-ce que j'ai un bon trésor ? Est-ce que mon cœur est un bon trésor ? Un bon trésor. Ma bouche. L'éducation de ma bouche. De mes sentiments. De mes mains. Il faut une vraie éducation. Ou rééducation. Peut-être. Prions les Seigneurs. Librement. 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 Est-ce qu'on peut être debout ? Je préfère que nous soyons debout pour ne pas tomber dans la distraction. ou que l'on soit envahi par la paresse, par le sommeil. Que chacun réagisse. Avez-vous un bon trésor ? Est-ce que votre cœur est un bon trésor ? Qu'est-ce qui nourrit vos pensées ? Qu'est-ce qui nourrit votre cœur ? Vous avez été déçu. Un garçon vous a déçu. Une fille vous a déçu. Un homme, votre chef, vous a déçu. Vous avez été humilié par vos parents, par votre tante. Au petit qu'à la panne, elle est humiliée. Et il y a du ressentiment. Dis Seigneur, je rejette le ressentiment. Je rejette la colère. Je rejette la mertume dans mon cœur. Il y a de la mertume à cause de ce que ma tante m'a fait. À cause du mauvais traitement de mon ombre, il y a de la mertume. À cause du mauvais traitement de mon père, il y a de la mertume. De la colère, de la haine. Seigneur, pardonne-moi. Et je pardonne aussi à ma tante, à mon père. Je rejette la mertume. Je rejette la mertume. Je rejette.